On va maintenant passer au troisième TP qui s'intitule base de données REF7. Si vous voulez, c'est une sorte de continuité de deuxième TP qu'on a déjà fait sur les bases de données Uniprot KB où on va utiliser la même famille de protéines, donc la famille des obscenes. Alors, l'énoncé, vous allez pouvoir le retrouver sur la plateforme ou sur l'espace Moodle du module Bioinformatica. Alors, l'objectif de ce TP est de se familiariser avec la base de données REF7 et apprendre à formuler des requêtes simples et avancer à l'aide du système entré. Donc, je vous rappelle que le système entré, c'est le système proposé par un CBI qui permet de faire de la recherche dans toutes les bases de données gérées par un CBI. Donc, je vous rappelle également qu'un CBI gère plus de 30 bases de données. Et vous avez déjà utilisé ce système avec la base de données JEMBANK. Donc, je ne vais pas trop rentrer en détail par la suite, mais si vous voulez, tout ce que vous avez appris avec JEMBANK pour formuler des requêtes simples, des requêtes avancées, utiliser les filtres, ça va être exactement la même chose pour la base de données REF7. Alors, donc là, pour la première étape, on me demande d'accéder au système entré via l'adresse suivante. Donc là, je peux cliquer, je peux faire copier-coller comme vous voulez. Moi, je vais faire copier-coller. Donc, après, je vais passer sur le navigateur Chrome. Donc, j'ai préféré, moi, de garder les résultats et les données que j'ai déjà obtenues avec Uniprod KB parce que probablement, on va les utiliser par la suite. Alors, copier-coller, NCBI, donc ça, si vous voulez, cette adresse va me permettre d'accéder sur le portail NCBI qui gère pas mal de bases de données. Alors, maintenant, pour faire de la recherche sur REFSEC, si vous voulez, il y a au moins deux méthodes. Par exemple, là, si vous allez sur les bases de données et vous cherchez REFSEC, vous n'allez pas le retrouver. Parce que si vous voulez, le système entré, si vous voulez, comme on voit les choses, en fait, il considère que si vous voulez, pratiquement toutes les bases de données, donc de NCBI, on les divise plus en moins ou bien on les classe, si vous voulez, en deux. Vous avez une nucléotide qui va comporter des entrées de séquences nucléiques, que ce soit de JEMBENC ou de REFSEC. Et vous allez avoir une autre partie, Protein, qui va comporter, cette fois-ci, des entrées de séquences protéiques. Donc, si vous voulez, le système entré par défaut ne va pas pouvoir vous permettre d'accéder, de faire de la recherche directement sur REFSEC ou sur JEMBENC, parce qu'il utilise plus ou moins la nature ou bien le type des entrées, si vous voulez. Donc là, j'ai la possibilité, donc ça, si vous voulez, c'est une première méthode, c'est de passer par Nucleotide, c'est-à-dire qu'elle va chercher ce que vous allez introduire dans toutes les bases de données qui comportent des entrées de séquences nucléiques. Et après, par la suite, vous allez pouvoir faire, si vous voulez, un filtre pour garder que les données venant de REFSEC. Donc ça, c'est une première approche avec laquelle, donc, je vais commencer. Donc, Opsin. Donc ça, il s'agit de, là, plus ou moins, j'ai passé déjà sur le, si vous voulez, sur le deuxième étape. Donc, on vous demande pour commencer, recherchez l'Opsin dans la base de données REFSEC. Donc, ce que je vais faire ici, si vous voulez, c'est plus ou moins une première approche, c'est de faire de la recherche dans Nucleotide, parce qu'il n'y a pas possibilité d'accéder directement sur REFSEC. Donc, parce que là, si vous cherchez REFSEC, vous n'allez pas pouvoir le retrouver. Parce que, je vous rappelle, je vous rappelle, donc, qu'un CBI, plus ou moins, considère la nature des séquences. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver Nucleotide pour les entrées de séquences nucléiques, quelle que soit la base de données derrière. Et vous allez retrouver Protein pour les entrées de séquences protéiques, quelles que soient les bases données derrière, c'est-à-dire REFSEC, probablement SwissProt, PDB, et ainsi de suite. Donc, nous, pour commencer, on va essayer d'utiliser cette méthode et voir le résultat. Et après, par la suite, je vais vous montrer une autre méthode qui va vous permettre, donc, de faire de la recherche directement sur REFSEC. Donc là, on me demande de chercher Obscene. Si vous voulez, là, il s'agit d'une requête simple, parce que là, j'ai juste écrit un terme, ou bien un mot clé, que je vais chercher. Et bien évidemment, la recherche ici, ça va se faire sur toutes les entrées, donc des bases de données concernées, et elle va chercher le mot Obscene dans toute l'entrée, quelle que soit, si vous voulez, la partie où le champ, où le mot Obscene va apparaître. Alors, je lance la recherche. Donc là, il s'agit bien évidemment d'une requête simple, sur, en cherchant, si vous voulez, des entrées de séquences nucléotidiques, bien évidemment, sur, donc par défaut, il va chercher dans Jambank, donc INSDC, Jambank et REFSEC. Donc là, il a retrouvé 37 571 entrées de séquences nucléiques, qui correspond à cette requête, et puis il a retrouvé dans REFSEC, 8 243. Donc ça, si vous voulez, plus ou moins, les résultats que j'ai obtenus. Et bien évidemment, donc ça, à gauche, vous allez avoir les filtres, et, on va dire, au milieu, vous allez avoir les résultats, ou les données, ou les entrées de séquences nucléiques, obtenues avec cette requête. Et après, là, vous allez avoir, on va dire, une partie intéressante également. Ici, on va vous montrer plus ou moins la requête qu'on a utilisée, pour faire de la recherche. Et là, vous voyez Obscene, et après, vous avez entre deux crochets, All Fields, pour dire tous les champs, toutes les parties. C'est-à-dire, on va chercher le mot Obscene dans toutes les parties, de toutes les entrées de séquences nucléiques. Donc ça, c'est le résultat. Alors, je vais retourner sur l'énoncé. Combien de séquences nucléiques obtenez-vous ? Donc là, on parle bien évidemment de séquences nucléiques dans REFSEC. Donc là, j'ai 8 243. Si maintenant, par exemple, je veux garder que les entrées de séquences nucléiques venant de REFSEC, il suffit juste de cliquer sur REFSEC, donc dans ce filtre qui est Source Database. Donc là, il va plus ou moins garder que les entrées de séquences nucléiques venant de REFSEC. Donc c'est toujours 8 243. Alors, je continue. Et avant de continuer, j'aimerais bien vous montrer une autre façon pour faire de la recherche au niveau de REFSEC, uniquement de REFSEC. Donc là, je vais plus ou moins refaire. Donc je vais accéder à un CBI. Donc là, je vais accéder à un CBI pour vous montrer. Il y a une autre façon qui vous permet de faire de la recherche directement sur REFSEC. Mais vous allez voir, la recherche va se faire uniquement sur la partie nucléique. Alors là, bien évidemment, si je cherche REFSEC, je ne vais pas le retrouver. Oui, toujours. Donc là, je peux, par exemple, aller sur la liste des ressources que un CBI gère, donc ressources listes. Et là, vous allez pouvoir retrouver REFSEC. Donc le R, REFSEC. J'accède maintenant, si vous voulez, à la page de la base de données REFSEC. Et maintenant, je vais faire une recherche directement sur la base de données REFSEC. Mais bien évidemment, toujours sur la partie nucléique, parce que c'est la partie nucléique qui, par défaut, pour REFSEC. Et donc là, je vais retrouver, si vous voulez, le même nombre. 8243. C'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure, plus ou moins, si vous voulez, en prêtant un autre chemin. Mais bon, le résultat est, si vous voulez, le même. Alors là, maintenant, je vais essayer de continuer le TP. Et maintenant, rechercher les opcines humaines dans REFSEC. Donc maintenant, on me demande de préciser, si vous voulez, l'espèce ou l'organisme. Donc là, je peux, par exemple, ici, pour les espèces, là, vous voyez, vous avez plus ou moins, grosso modo, les différents types d'espèces, si vous voulez, animaux, plantes, fungi, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je peux, à ce niveau-là, préciser le nom de l'espèce exacte. Donc là, il suffit juste de cliquer sur Personnaliser, ou bien Customize. Et là, par exemple, je peux ajouter Homo Sapien, qui va bien évidemment, en commençant à introduire un nom d'espèce, il va commencer à me préciser. Donc là, je fais, je vais plus ou moins désactiver les autres, je vais garder que Homo Sapien, je vais faire Show. Et cette fois-ci, pour retrouver, donc, les, pour garder que les, bien évidemment, je pouvais lancer une nouvelle requête, et ainsi de suite. Mais là, bien évidemment, l'objectif, c'est utiliser des fonctionnalités plus ou moins avancées, donc du système entrée, donc de la recherche. Donc là, pour garder que les obscines humaines, donc je vais, bien évidemment, donc venant de RefSec, donc je vais cliquer ici sur Homo Sapien, et bien évidemment, il va garder que, il va garder que les obscines humaines venant de RefSec. Donc là, cette fois-ci, j'ai obtenu 69. Alors, je reviens à l'énoncé. Combien de résultats obtenez-vous ? Donc j'ai 69. Recherchez les obscines humaines dans la base de données Jembank, et comparer les résultats avec RefSec. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, il y a plusieurs manières de faire ça. Je peux, par exemple, ici, dans Customize, je peux ajouter INSDC Jembank. Et là, par exemple, je vais cliquer sur INSDC Jembank, et voir qu'est-ce que ça va donner. Et donc là, vous voyez que cette fois-ci, donc j'ai 83 entrées de séquences nucléiques, donc 2 d'obsines humaines qui font partie de INSDC Jembank, donc c'est 83. Pour RefSec, c'est 69. Donc là, il y a quand même une petite différence entre les deux, et probablement, c'est ce qui a été demandé. Donc, que remarquer veut que ce n'est pas le même nombre, qu'au niveau de INSDC Jembank, j'ai beaucoup plus de séquences. C'est vrai, la différence n'est pas énorme. J'ai une différence de 14 entrées de plus sur INSDC Jembank par rapport à RefSec, mais quand même, on va dire, c'est une petite différence. Donner une explication. L'explication, tout simplement, c'est qu'au niveau du INSDC Jembank, probablement, il y a des redondances. Contrairement à RefSec, je vous rappelle que RefSec, si vous voulez, c'est une base de données plus ou moins vérifiée, nettoyée, très très bien annotée, si vous voulez, manuellement. Donc, c'est pour ça, il y a très peu de redondances, ou probablement, il y a zéro redondance. Contrairement à INSDC Jembank, ou Jembank, tout simplement, que c'est une base de données, par des fois, une base de données d'archives. Donc là, par exemple, sur le résultat obtenu, cette fois-ci, avec RefSec et Jembank, donc là, vous avez des entrées de séquences, on va dire, nucléiques. Et bien évidemment, toujours ici, vous allez avoir, si vous voulez, la requête qui a été utilisée pour interroger les deux bases d'âmes. Donc là, toujours, OPSIN, c'est, on va chercher le mot OPSIN dans tous, dans tous les champs, dans toutes les parties de toutes les, donc des entrées concernées. Et puis, on va préciser, HOMOSAPIEN, c'est le nom de l'organisme. Et puis, on dit que les entrées de séquences nucléiques peuvent venir soit de RefSec, soit de INSDC Jembank. Donc là, si vous voulez, c'est à chaque fois, donc là, vous voyez que le jeu de filtres, finalement, c'est, à chaque fois, c'est une requête en prenant en considération ce que vous allez écrire ici, ce que vous allez faire au niveau du filtre. Et donc, c'est cette requête qui va être utilisée pour interroger les bases de données concernées. Alors, donc, jusqu'à là, j'ai plus ou moins, j'ai essayé d'utiliser les options et les fonctionnalités offertes par le système entré. Donc, le système de recherche, bien évidemment, à travers les filtres. Bien évidemment, je pouvais faire les choses autrement. en faisant une recherche à part sur RefSec, une recherche à part au niveau de GemBank et après comparer. Mais bon, moi, je vous invite à utiliser cela et vous allez trouver les mêmes résultats à la fin. Bien évidemment, les résultats que vous voyez ici, donc ça va être un mélange des entrées de séquences nucléiques venant de GemBank et d'autres venant de RefSec. et par exemple, au niveau ici, au niveau de table de résultats, comment vous allez pouvoir distinguer si cette entrée fait partie de RefSec ou bien de GemBank? Il suffit juste de regarder, bien évidemment, l'identifiant. Parce que je vous rappelle que les identifiants ou bien le format de numéro d'accession de chaque base de données a un format bien particulier. Par exemple, pour RefSec, vous allez avoir deux lettres, vous allez avoir un tiret et puis vous allez voir un numéro. Et les préfixes utilisés pardon, donc les préfixes utilisés par RefSec, donc ce sont les suivants. Donc, AC, NC, NT, NG, NM, XM, NR, XR, AP, NP, si on parle de protéines. Contrairement, on va dire, au numéro d'accession utilisé par GemBank où, si vous voulez, il n'y a pas de tiré entre préfixe et le numéro. Si vous voulez, c'est une façon qui va vous permettre de distinguer les entrées de GemBank des entrées de RefSec. Donc là, si vous voulez, tout ce que je vois ici, donc ce sont des pratiquement, oui, par exemple là, ça, c'est un exemple très, 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 très bien. Donc là, par exemple, ça, c'est une entrée venant de RefSec, contrairement à celle-ci, c'est une entrée venant de GemBank. Donc là, vous voyez, la différence est un niveau de, bien évidemment, ce n'est pas la seule différence, mais c'est une différence majeure, c'est au niveau du numéro d'accession. Donc là, vous allez avoir un tiré, donc c'est RefSec, et là, vous allez avoir, donc tout est attaché entre le préfixe, donc composé d'une seule lettre pour GemBank et le numéro, donc il n'y a pas de tiré. Alors, maintenant, on me demande, donc, dans la quatrième étape, rechercher à nouveau, dans RefSec, la mylanopsine chez l'humain. Pour cela, je préfère utiliser une nouvelle requête. donc toujours. Et là, je vais voir qu'est-ce qui est affiché sur les bases de données. Donc là, je vais faire Nucle Tide, et je vais chercher donc Mélanopsine. Mélanopsine, donc, Mélanopsine, chez l'humain. Donc, bien évidemment, ici, on parle d'une protéine. Alors, combien de protéines obtenez-vous ? Donc là, si je fais ça, Nucle Tide, Mélanopsine, ça ne va pas fonctionner. Parce que, tout simplement, ça ne va pas fonctionner parce que, tout simplement, si je lance cela, je vais chercher des entrées de séquences nucléiques. ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est des entrées de séquences protéiques. Donc, c'est la raison pour laquelle je dois préciser cette fois-ci protéines. Et donc, je fais protéines, est-ce qu'ici, on m'a précisé ? Oui, Mélanopsine, chez l'humain. Ce que je peux faire ici, par exemple, est d'ajouter le mot human sur la requête et voir, si vous voulez, plus ou moins le résultat que je vais obtenir parce qu'ici, au niveau de l'énoncé, on m'a demandé donc de chercher Mélanopsine humaine. Alors, donc là, je vais faire rechercher. Donc, ça va être une requête, si vous voulez, une requête simple avec les deux termes human et Mélanopsine. donc, je vais essayer de voir le résultat. Alors, au niveau de résultat, on me dit qu'il n'y a aucun élément qui correspond à cette requête. Ce qui est un petit peu bizarre. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, par exemple, de faire ça au niveau d'une requête avancée, donc je vais faire, je vais essayer, par exemple, de faire All Fields Opsine ou bien Mélanopsine cette fois-ci et puis préciser l'organisme et dire qu'il s'agit de Homo sapiens et voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc là, je vais faire de la recherche toujours sur la protéine. Donc, cette fois-ci, ça me donne un résultat et ça me donne 13, en gros, ça me donne 13, si vous voulez, entrées de séquences protéiques qui correspondent à cette requête. Mais ici, si vous voulez, contrairement, plus ou moins, contrairement à ce qui est demandé, là, on me demande, bien évidemment, de faire ça sur RefSec, ici, si je regarde les bases de données que j'ai ici, donc, là, j'ai RefSec et j'ai Uniprot KB. Donc, j'ai RefSec 5, entrée, séquences protéiques, donc, qui correspondent à ce résultat. Et puis, vous allez avoir Uniprot KB, SwissProt, où j'ai un 1. Et puis, le reste, donc là, j'essaie de regarder les bases de données qui ont été choisies, donc, j'ai RefSec et Uniprot KB. SwissProt. Alors, ça, donc, c'est le résultat. Donc, là, alors, si je clique maintenant sur RefSec pour garder que les résultats de RefSec, donc, je vais avoir 5, 5 résultats. Donc, ce sont des protéines retrouvées avec, donc, Mylanopsin Homo Sapiens. Ce que, par exemple, je peux également tester, c'est de préciser que Mylanopsin, donc, pour Mylanopsin, il s'agit du nom de protéines. Donc, là, je vais refaire, donc, est-ce que j'ai le protéine Name quelque part ? Oui. Et donc, là, je vais faire Mylanopsin, toujours pour humain. Je vais voir, est-ce que je vais obtenir le même nombre ? Donc, Mylanopsin, et bien évidemment, au niveau de cette page, donc, la page qui vous permet de concevoir, ou bien de construire une requête avancée, vous allez avoir tout l'historique, si vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez revenir en arrière, donc, ça va être possible. Donc, là, je vais faire, donc, tout à l'heure, on a obtenu 5 avec cette requête. On a obtenu 5, si vous voulez, uniquement pour F5. Donc, là, Mylanopsin pour Homo sapiens. Donc, cette fois-ci, contrairement à la requête de tout à l'heure, où j'ai juste précisé qu'il s'agit de l'organisme humain avec Mylanopsin quel que soit le champ, donc, cette fois-ci, je vais vraiment préciser que Mylanopsin, ça doit apparaître uniquement, si vous voulez, ou bien je vais récupérer que les entrées où le nom de protéine comporte Mylanopsin chez l'humain. Donc, je vais faire rechercher pour obtenir à la fin, je vais obtenir uniquement deux résultats. Donc, deux résultats qui font partie de, donc, donc, qui viennent, si vous voulez, de l'humain où le nom Mylanopsin apparaît dans le nom de protéine. Donc, là, j'ai résultat, j'ai deux résultats, on me dit Mylanopsin isoforme 1, Mylanopsin isoforme 2. Donc, ça, si vous voulez, ce sont deux protéines isoformes, ou bien deux protéines variantes, donc, bien évidemment, qui viennent du même gène. Alors, continuons maintenant à partir, donc, à partir, donc, combien de protéines obtenez-vous ? Donc, ça dépend comment vous allez, bien évidemment, comment vous allez exprimer la requête, comment vous allez interroger les bases de données. Donc, si vous faites les choses par défaut, on a obtenu 13 entrées de séquences protéiques, mais en regardant de près, on a trouvé qu'il n'y a que 5 qui font partie de Refsec. Et puis, on a plus ou moins affiné la requête en utilisant, en précisant que le nom, ou bien le mot melanopsine doit, je ne sais pas, doit apparaître, mais on récupère que les entrées où le terme melanopsine apparaît dans le nom de protéines, donc on a pu récupérer 2. Bien évidemment, je peux vérifier qu'il s'agit d'entrées venant de Refsec, parce que là, j'ai NP, le préfixe NP, NP. Donc, si vous voulez, isoforme 1, isoforme 2, donc melanopsine, homo sapien, melanopsine, homo sapien. Probablement, ce que vous allez, donc, si j'essaie de retourner en arrière, donc tout à l'heure, la différence, donc, c'est qu'ici, donc, j'ai obtenu 5, mais en regardant de près, les identités, identifiants, donc j'ai des identifiants, NP, donc ça, c'est avec la requête où je n'ai pas précisé qu'une melanopsine, il s'agit d'un nom de protéines, j'ai juste précisé le nom de l'organisme, ou bien le nom de l'espèce. Donc ici, j'ai obtenu 5, bien évidemment, j'ai 2 NP, NP pour dire que ces protéines, que leur existence a été bien prouvée, donc, c'est pour ça, je vous invite, parce que là, probablement, je l'ai plus ou moins, je l'ai cité, si vous voulez, je l'ai cité, j'ai donné juste NP, mais tout ce qui est X, donc là, vous pouvez trouver XM, XR, XP, donc X, ça, si vous voulez, c'est un identifiant, XP par exemple, est consacré pour des protéines où, si vous voulez, leur dédiction a été faite par prédiction ou bien par homologie. Donc, si vous voulez, ce sont des protéines qui sont plus ou moins, n'ont pas encore, on n'a pas pu encore prouver leur existence réelle ou bien il n'y a pas assez d'informations au niveau de la littérature qui prouvent leur existence. Donc ça, par exemple, si vous voyez, mylanopsine, isoforme, 3, X3, X2, X1, et ce sont des protéines différentes, là, il suffit juste de regarder la taille à chaque fois, donc, c'est des tailles différentes, donc ça, si vous voulez, isoforme, X3, isoforme, X2, isoforme, X1, donc, ce sont des entrées de séquences protéiques venant de REFSEC, parce que j'ai toujours le tiré, mais ce sont des protéines que je ne vais pas considérer, parce que là, il s'agit plus ou moins de protéines, donc, on va dire, déduites, avec une certaine prédiction ou bien une certaine homologie. Donc, c'est pour ça, en précisant que mylanopsine, c'est un mot qui doit apparaître sur le nom de gène, on va garder que, si vous voulez, les protéines qui vont avoir, bien évidemment, une qualité supérieure, parce que, dans la littérature, on a assez d'informations qui prouvent leur existence. Donc, c'est pour ça, ici, je vais garder deux, bien évidemment, si je veux considérer toutes les protéines mylanopsines faisant partie de REF7, donc, il y en a cinq, si je garde que, ou je garde que les protéines avec un niveau, quand même, de preuve qui est beaucoup plus important, donc, je vais garder deux. Donc, isoforme 1, isoforme 2, donc, ce sont des protéines isoformes, donc, venant du même gène, mais bien évidemment, exprimées différemment, et vous voyez que là, il s'agit de 478 acides aminés, pour le deuxième, c'est 489 acides aminés. Alors, je retourne donc à l'énoncer, à partir d'un des résultats précédents, trouver le nom de gène associé à la protéine. Donc là, il suffit d'ouvrir une des entrées. Donc là, je vais faire ça, donc, en faisant ouvrir le lien dans un nouvel onglet, bien évidemment, pour garder cette page, et donc là, c'est REF7. Donc la première entrée, c'est isoformes 1. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est le locus, avec les différentes informations, vous avez le numéro d'accession, vous avez les références bibliographiques, donc ça, si vous voulez, c'est une entrée sous forme gemback, mais c'est une entrée de REF7. Donc on me dit validated, et puis, donc, dans les features, donc là, vous voyez une, si vous voulez, le format que j'ai déjà présenté pour la base dans les gembacks, c'est le même format que je vais utiliser ici, bien évidemment, avec les features, et ainsi de suite. Mais bien évidemment, cette fois-ci, ça va être adapté pour les protéines, pas pour les acides nucléiques. Donc là, donc le nom de gène, à votre avis, où je vais pouvoir le retrouver, donc probablement, dans, je dirais, dans les features. Alors, dans les features, donc on me dit, donc source, ça vient de l'homo sapiens, on donne l'identifiant de taxons, chromosome 10, on précise même, plus ou moins, la position. Donc ça, c'est le nom de protéines, donc les différents sites, les régions d'intérêt, donc les régions transmembranaires, donc il y en a plusieurs. Alors, sur CDS, vous allez pouvoir, vous trouver le nom de gène. Donc le nom de gène, qui code, pour la protéine, mylanopsine, c'est OPN4. Et puis, il y a un autre, il y a un autre nom, parce que généralement, un gène, peut avoir, plusieurs noms possibles. Donc là, il y a un autre, qui est, une autre appellation, MOP. Et là, on vous précise même, d'où vient, ou bien, si vous voulez, l'aran messager associé. Mais bon. Donc là, OPN4, pour le premier isoform. Essayons de regarder, le deuxième isoforme, pour voir, est-ce que ça va être, le même gène. Donc moi, avant de regarder, je vous dis que ça va être, le même gène. Donc là, vous voyez ça, c'est, une protéine isoforme, avec un numéro d'identifiant, donc qui est différent. Donc là, vous voyez, c'est pas, donc il s'agit de deux entrées différentes. Donc là, c'est 150, 498, et là, c'est 1,25,186. Donc, il s'agit de deux entrées différentes. Bien évidemment, avec deux identifiants, avec deux numéros d'accession différents. Donc là, je suis sur, deuxième isoforme. Alors, je vais aller sur la, features CDS. Et donc là, j'ai toujours le même gène. C'est OPN4. Donc, c'est le nom officiel du gène qui compte pour la protéine mylanopsine, quelle que soit l'isoforme qu'elle va prendre. Donc là, la protéine, si vous voulez, mylanopsine, peut se manifester sous deux isoformes différentes. Mais bien évidemment, le nom du gène, il est le même. C'est OPN4. Alors, je retourne à l'énoncé. Donc, en utilisant le nom de gène trouvé, rechercher les ARN messagers associés à ce gène chez l'humain. Donc là, en utilisant le nom de gène trouvé, rechercher les ARN messagers associés à ce gène. Donc là, cette fois-ci, bien évidemment, on va faire de la recherche sur REFSEC. ARN messager, c'est ACID NUCLEIC. Donc, on va faire de la recherche sur REFSEC dans la partie ACID NUCLEIC. Donc, c'est la raison pour laquelle donc je vais bien évidemment, ici également, je peux faire les choses autrement. Donc, il y a deux méthodes. Soit je vais faire de la recherche parce que là, qu'est-ce qu'on me demande exactement dans l'énoncé en utilisant rechercher. Donc, je vais faire de la recherche mais je pouvais accéder directement à l'ARN messager associé à chaque isoforme. Parce que si vous voulez, qu'est-ce qui va changer ? C'est qu'on va avoir le même gène qui va s'exprimer sous, bien évidemment, sous deux ARN messagers différents et chaque ARN messager va donner une protéine particulière. Donc, par exemple là, si je vais sur la première, premier melanopsine isoforme 1, donc l'ARN messager, je vais le retrouver probablement dans CDS, toujours. Ou bien plus, alors, donc là, je vais le retrouver donc c'est ici. Donc ça, c'est le, c'est l'ARN messager c'est l'ARN messager qui est plus ou moins code pour cette isoforme et bien évidemment qui vient de JNOPN4. Donc, je peux ici avoir les identifiants des ARN messagers et ça, c'est un identifiant de REFSEC, donc un identifiant REFSEC, mais cette fois-ci de l'ARN messager. Donc ça, c'est l'ARN messager numéro 1 et puis vous allez avoir un autre ARN messager qui est là. Bien évidemment, il s'agit de deux ARN messagers différents. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est 1,030,015, c'est l'identifiant et l'autre, c'est 33,282. Et après, on vous précise l'intervalle là où la partie CDS commence et là où ça se termine. Mais ça, c'est l'ARN messager. Bien évidemment, je vais essayer de faire de la recherche sur REFSEC dans la partie nucléique et je vais chercher que l'ARN messager bien évidemment qui code pour l'OPN4 et je vais certainement retrouver deux ARN messagers. Mais bon, je vais essayer. Donc je vais faire, je vais lancer une nouvelle recherche. Je vais faire Nucleotide parce que je vais chercher si vous voulez un ARN messager et cette fois-ci, donc, parce que là, je n'ai pas l'accès pour faire directement la ARN, si vous voulez, la requête avancée. Donc il suffit juste de cliquer rechercher avec une requête vide. Maintenant, je vais faire Advanced et donc là, je vais préciser deux choses. Je vais préciser le nom de gène, donc gène name. Je vais lui dire qu'il s'agit de OPN4 et bien évidemment, je ne dois pas oublier l'organisme parce que là, OPN4, le gène OPN4, mais où ? Chez l'humain. Donc, Homo sapiens. Donc je vais faire de la recherche de la recherche et je vais voir ce que je vais obtenir au niveau de RefSec. Alors, essayons de gardant, donc là, j'ai fait le, si vous voulez, le nucleotide par défaut, donc j'ai fait de la recherche dans NSDC et dans RefSec. Donc moi, je ne vais garder que RefSec. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit ? Non, donc là, apparemment, je me suis trompé. Donc je ne vais garder que RefSec. Donc je ne vais garder que RefSec, donc je dois cliquer sur RefSec. Alors, j'ai 7. Est-ce qu'il y a possibilité ici de garder parce que là, vous voyez sur les types de molécules, bien évidemment, je peux garder tout ce qui est ADN génomique, ARN messager, les différents types de ARN transport et bosomique et ainsi de suite. Donc moi, je ne vais garder que l'ARN messager. Bien évidemment, je vais cliquer dessus. Non, là, là, apparemment, j'ai fait une bêtise. Donc là, je ne vais garder que le RefSec, d'abord. Je ne sais pas. Donc je refais. Il n'y a pas possibles, apparemment. Est-ce qu'il y a possibilité de supprimer, de garder que le RefSec ? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. alors, je regarde là. Donc là, il fait un filtre. OK. Moi, je veux garder que, que, alors, donc je, bien évidemment, ces problèmes peuvent arriver. Donc ça, c'est la requête que j'ai faite tout à l'heure. j'ai fait ça. OK. Donc, j'ai fait de la recherche, donc, des entrées de séquences nucléiques, où le nom de gène, donc, comporte le mot OPN4 venant de l'humain. Donc, j'ai fait la recherche tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, bien évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder le détail, ici, de la requête. Parce que, si vous voulez, par moment, il y a des choses qui sont ajoutées, si vous voulez, implicitement ou bien indirectement. Donc là, par exemple, ici, ce que je peux faire, ce que je peux déjà remarquer, c'est qu'il y a une sorte de redondance entre homo sapiens, donc homo sapiens deux fois, ça ne sert à rien. Donc, ce que je peux faire, ce que je supprime, et par exemple, je ne garde que refsac, je vais essayer de voir, est-ce que ça va marcher comme ça, par exemple. Donc, je vais lancer une recherche. bien évidemment, apparemment, ça marche, donc j'ai gardé que le refsac. Bien évidemment, par moment, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas très claires, parce que, tout simplement, parce que, tout simplement, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà commencé à utiliser un CBI, et si vous voulez, un CBI, et ça, c'est un avantage et un inconvénient à la fois, il garde l'historique des filtres, l'historique des requêtes, et par moment, il commence à faire n'importe quoi. Et si vous voulez, il y a des choses que probablement on ne comprend pas, et c'est pour ça, on n'obtient pas ce qu'on souhaite obtenir. Donc là, j'ai plus ou moins reformulé la requête, ici, en précisant, en précisant, donc, opn4, c'est le nom de j'aime, homo sapien, c'est l'organisme, et puis refsac, filtre. Alors là, il me renvoie 5 ARN messagers qui correspondent à ma requête. Donc là, je vais essayer de regarder et de garder que l'ARN messager, donc, qui ont deux nombres 5 sur les 7. Donc, il suffit juste de cliquer ici pour garder un type de molécules bien particulier, cette fois-ci 5. Et si vous rappelez bien, les 5 correspondent aux 5 protéines que j'ai retrouvées tout à l'heure. Si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, j'ai obtenu, dans la première requête sur protéines, j'ai obtenu 5, bien évidemment, il y avait 2 avec 1P, il y avait 3 avec XP. Ici, à peu près dans la même logique, j'ai 2 ARN messagers avec 1M et 1M et 3 avec XM et XM. Bien sûr, XM, ça correspond aux protéines prédites que j'ai supprimées tout à l'heure. Si vous voulez, pourquoi je les ai supprimées tout à l'heure ou négligées ? Parce que je vais considérer que les protéines qui ont, ou bien les protéines ayant une preuve d'existence plus ou moins fiables. Donc là, j'ai obtenu 5, ARN messagers qui correspondent aux 5 protéines que j'ai retrouvées tout à l'heure. Et tout à l'heure, j'ai gardé que 2, on va dire, les plus pertinentes, donc avec l'identifiant 1P. Et si vous voulez, donc là, par exemple, si je prends en considération uniquement les ARN messagers avec 1M, parce que X, je vous rappelle, donc X, c'est toujours pour dire que l'entrée en question ou la séquence en question est un résultat ou bien leur existence, c'est un résultat d'une prédiction ou bien d'une homologie. donc le plus sûr, c'est tout ce qui est 1M. Donc là, 1M, donc j'ai 2, si vous voulez, 2 ARN messagers, donc 2 variants qui correspondent bien évidemment aux 2, si vous voulez, aux 2 protéines isophones, si vous voulez. et donc là, par exemple, si j'accède au premier ARN messager, deuxième ARN messager qu'on va dire qui est sûr, qui correspond aux protéines qu'on a considérées tout à l'heure, les 2, sur les 2 formes, donc isoforme 1 et isoforme 2 pour la mylanopsie, donc ce sont 2 entrées, REF sec, mais un ARN messager. Donc l'ARN messager, si vous voulez, du même, donc ce sont 2 ARN messager différents du même gene. Donc là, bien évidemment, c'est très facile d'aller voir, donc là déjà, dans la définition, on vous dit qu'il s'agit du gene OPN4, il s'agit du premier variant et puis, quelque part, probablement dans les features, on va vous préciser ou bien sûr le CDS, sur le CDS, vous allez pouvoir retrouver, alors, donc oui, c'est le CDS, on vous dit qu'il s'agit du gene OPN4. Donc là, je retourne à l'énoncé, donc en utilisant le nombre, le nom, donc tout à l'heure, à partir d'un résultat, trouver le nom de gene, donc je l'ai retrouvé, j'ai gardé que 2, alors, en utilisant le nom de gene, trouver, rechercher les ARN messagers, bien évidemment, j'ai retrouvé, j'ai trouvé tout à l'heure 2, donc 2 protéines, donc j'ai pu retrouver les 2 ARN messagers associés à ce gene, donc associés à ces 2 protéines, donc j'ai obtenu, en tout, 5, mais 2, c'est uniquement 2 que je vais considérer. quels sont les préfixes des numéros d'accession de ces résultats, bien évidemment, si je garde les 5, donc j'ai trouvé des ARN messagers où leur existence est plus ou moins prouvée avec une certaine fiabilité, 3 autres qui sont en cours, je peux dire en cours ou bien pas encore, parce qu'il s'agit de ZARN messagers prédits, c'est pour ça que j'ai utilisé le X ici, et c'est pareil pour les protéines, dans un premier temps j'ai retrouvé 5, 2 avec NP et 3 avec XP, donc NP c'est pour protéines plus ou moins dont l'existence a été prouvée, on va dire fiable, probablement dans la littérature, XP, donc c'est une preuve plus ou moins de bien des protéines prédites, probablement à partir de la notion de l'homologie. Alors, donc quels sont les préfixes, commenter, ouvrir les deux premiers résultats et accéder aux donc aux protéines associées, c'est plus ou moins, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'ai accédé, donc là on me renvoie sur le résultat que j'ai retrouvé tout à l'heure, donc dans un premier temps j'ai retrouvé 2, mais avant, donc j'ai retrouvé 2 et bien évidemment, ça, c'est ce que vous voyez bien évidemment, et ça, vous avez déjà utilisé avec JumpBank, je peux enregistrer avec donc, c'est un format, bien évidemment, probablement, vous allez remarquer que l'appellation des formats diffère légèrement de ce que j'ai montré dans le cours par rapport à ce que vous allez retrouver, par rapport à ce que vous allez retrouver au niveau des bases de données, ça si vous voulez, c'est tout à fait normal parce que quand même il y a des évolutions, et même si vous voulez, les recherches ou bien le nombre de requêtes, pardon, le nombre de résultats de séquences que vous allez retrouver, bien évidemment, peut changer, par exemple, aujourd'hui, je suis le 2 mai 2020, donc j'ai fait les recherches, j'ai obtenu un certain nombre de séquences qui correspondent à une certaine requête, probablement, si vous faites la même requête la semaine prochaine ou dans un mois, vous allez probablement retrouver un nombre différent de séquences, donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose que vous devez mettre en tête que les bases de données évoluent, que leur contenu évolue, quand je dis évolue, c'est-à-dire peut changer, et ainsi de suite. Donc là, donc ouvrir les deux premiers résultats et accéder aux protéines, donc c'est fait. Maintenant, recherchez dans SwissProt les protéines associées au nom de gène. Donc bien évidemment, au nom de gène, quel nom de gène ? C'est le gène, si vous voulez, c'est OPN4. Bien évidemment, ça, je peux le faire en accès, je peux le faire par exemple, en allant sur le site de Uniprot.kb, comme je peux le faire, vous avez bien le remarqué tout à l'heure, je peux le faire sur un CBI. Donc un CBI me permet de faire de la recherche directement sur SwissProt. Donc là, par exemple, je peux ouvrir une nouvelle page, je vais faire un CBI, toujours. Cette fois-ci, je vais chercher une protéine et donc là, pour accéder aux requêtes avancées, je vais rechercher, je fais Advanced et cette fois-ci, donc, le nom de gène, dans le nom de gène, donc il est OPN4, toujours chez l'humain, je vais rechercher. Alors, bien évidemment, j'ai gardé ou bien, donc, si vous voulez, parce que tout ce que vous voulez est plus ou moins gardé dans l'historique et c'est pour ça, si vous voulez, ici, il a gardé que RefSec. Donc cette fois-ci, j'ai besoin de lui préciser la base de données SwissProt. Par exemple, si j'ajoute Uniprot.kb, SwissProt et je fais Show et je clique sur SwissProt. Donc là, pour SwissProt, je vais avoir un seul résultat. Un seul résultat qui est là. Donc ça, c'est un résultat que je vais retrouver de SwissProt. Pareil, par exemple, si maintenant, je m'amuse à ouvrir Uniprot, et je vais faire la même chose. Donc je vais essayer de faire une requête, la même requête sur Uniprot.kb, je vais pouvoir retrouver un seul résultat qui est là. Donc ça, c'est Uniprot.kb, SwissProt. Alors, par exemple, si je fais Advanced et je lui précise le nom de gène, donc c'est OPN4. Bien évidemment, il s'agit d'un, il s'agit de Homo Sapiens. Donc Homo Sapiens. Alors, je vais rechercher. Alors, bien évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est SwissProt. Donc je vais cliquer sur Reviewed. Alors, j'ai un seul résultat. Ici, le même résultat retrouvé au niveau de Uniprot.k.b. d'aller vérifier le nom ou si vous voulez l'identifiant. Donc l'identifiant est le même. Vous avez Q9UHM6.1 c'est la version. Vous avez Q9UHM6 et là, donc on précise pas la version si vous voulez. Donc, combien d'entrées obtenez-vous ? Donc, une seule. Comparer les deux séquences protées qu'obtenues sur RefSec avec les séquences de l'entrée SwissProt. Donc là, si vous voulez, ce que je viens de faire, c'est plus ou moins quelque chose qui va me permettre à faire une comparaison entre RefSec, RefSec, si vous voulez, et SwissProt. Au niveau de SwissProt, j'ai obtenu un seul résultat. Contrairement au niveau de RefSec, j'ai obtenu cinq. si je garde par exemple les protéines prédites. Et là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce que au niveau de SwissProt, toutes les protéines isoformes, bien évidemment du même gène, sont regroupées dans la même entrée. Contrairement à RefSec, où chaque, si vous voulez, chaque isoforme différent, on va lui consacrer une entrée différente. Et bien évidemment, l'information que cette protéine va avoir deux isoformes, on va dire, confirmées, je vais pouvoir le retrouver au niveau de Uniprot, KB, SwissProt. Donc là, il suffit juste d'aller ici, d'ouvrir cette entrée. Sur la partie séquence, on vous dit qu'il y a deux isoformes. Donc vous avez isoforme 1 et puis un deuxième isoforme où l'acide aminé arginine sur la position 97 va être remplacé par ce que vous voyez ici. et les deux isoformes ici correspondent à ce que j'ai retrouvé tout à l'heure sur RefSec, bien évidemment, de Milanopsine isoforme 1 et Milanopsine isoforme 2 qui sont regroupées dans la même entrée au niveau de SwissProt. Et c'est pour ça, si vous voulez, et c'est normalement une chose que vous avez déjà remarqué, qu'au niveau de RefSec, j'ai plus de probablement de 150 millions de protéines. Contrairement à SwissProt qui comprend pas plus de 600 000 protéines. Et si vous voulez la différence entre les deux, c'est déjà, donc là, vous la voyez, qu'au niveau de RefSec, il y a possibilité d'avoir toutes les protéines isoformes. Et bien évidemment, prédite ou confirmée, chaque protéine isoforme va avoir une entrée à part, séparément, ça c'est RefSec, contrairement donc à SwissProt où toutes les protéines isoformes sont regroupées dans la même entrée. Ça c'est parmi vraiment les différences entre les deux. Et bien évidemment, SwissProt reste quand même une base de données meilleure, bien évidemment, par l'ensemble des annotations qu'on peut retrouver dedans. Et bien évidemment, si vous voulez, ça peut être dans les deux sens, SwissProt peut utiliser RefSec et RefSec peut utiliser SwissProt bien évidemment, notamment pour les liens croisés pour enrichir les annotations qu'on peut retrouver dedans. Alors, à votre avis, c'est quoi la différence entre les deux protéines ? Ce que je vais retrouver au niveau de RefSec, ce sont des protéines isoformes venant du même gène, donc elles peuvent être nombreuses. Bien évidemment, ça peut être des protéines isoformes prédites ou bien des protéines isoformes confirmées, contrairement à SwissProt où je vais uniquement retrouver, si vous voulez, toutes les protéines isoformes vont être regroupées dans la même entrée, bien évidemment, ce détail de isoformes, je vais pouvoir bien évidemment, surtout les isoformes confirmées, je vais pouvoir le retrouver sur la partie séquence, donc isoforme 1, isoforme 2, et bien évidemment, on vous dit qu'il s'agit ici, de l'épaissage alternatif, et même, si vous voulez, en regardant de près, on vous dit qu'il y a deux isoformes plus ou moins confirmées, et probablement il y a un qui est potentiel, donc qui plus ou moins vient de prédictions bioinformatiques, donc là, on vous le précise, même je peux faire par exemple show all, bien évidemment pour montrer, donc là, ça va, ça, 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 ça me, ça me retourne plus ou moins au résultat que j'ai retrouvé tout à l'heure, et si je cherche Mélanopsin, sans préciser, SwissProt ou un review, donc là, j'ai potentiellement une autre entrée qui, un review vote qui attend bien évidemment pour probablement ajouter ce qui est ici, bien évidemment l'ajouter au niveau donc isoforme, donc probablement et probablement ici, on parle de l'une des trois isoformes qui ne sont pas encore confirmées. Si maintenant on accède à l'une des entrées Mélanopsin isoforme, on va dire prédite ou non confirmée, c'est-à-dire avec le préfixe XP, donc là, par exemple, alors les options observations qu'on peut faire, déjà, le statut, c'est un statut modèle, c'est pas un statut reviewed ou bien un statut validated, donc ce sont les statuts les plus élevés au niveau de refsec, donc je vous rappelle que sur la partie comment, donc il y a le statut, donc il peut être modèle, inferred, predicted, provisional, reviewed, validated, et ainsi de suite, donc le niveau le plus élevé c'est reviewed, après c'est le niveau validé, et ainsi de suite, donc là, pour les protéines confirmées ici, donc c'est plus ou moins corrélant, donc vous avez ici un statut modèle, et puis une deuxième observation, et on vous dit que cette entrée a été prédite, et ainsi de suite, une deuxième remarque, ou bien une deuxième observation, c'est qu'il n'y a aucune référence bibliographique sur cette, on va dire, entrée de séquence protéique, il n'y a aucune référence bibliographique, contrairement, par exemple, si je prends l'une des protéines NP, par exemple, isoform 2, où vous allez voir cette différence, ou bien les deux déférences, déjà ici, vous allez avoir un statut qui est là, donc sur la partie comment, quelque part, qui est validated, et puis, donc qui n'a été pas encore revu, mais a été validé, et puis, vous avez plein de références bibliographiques, là, vous voyez, il y a un, une, deux, trois, on va voir, il y a combien de références bibliographiques ici, donc vous avez dix références bibliographiques dans la littérature, qui plus ou moins confirme que cette protéine existe réellement, ou a été étudiée, observée dans la littérature, contrairement aux entrées, xp, pour dire prédit, on va dire globalement, grosso modo, où il n'y a aucune référence bibliographique qui confirme plus ou moins ce que vous voyez ici, et puis, donc, le statut immodèle, donc c'est un statut quand même inférieur au statut reviewed, ou bien au statut validated. donc maintenant, si je reviens si je reviens à l'énoncé, j'ai pratiquement terminé ce type. à l'énoncé, c'est un statut